Camerounaise, Camerounais, il est trois heures, moins le quart. En France, je me connecte immédiatement sur le réseau social Facebook pour apporter un démenti immédiat, un démenti cinglant, un démenti direct et urgent à une rumeur que font circuler depuis quelques heures sur les réseaux sociaux les services de propagande du régime moribond de Monsieur Biya à Yaoundé, rumeurs relayées au sein de la diaspora par les cellules d'agents doubles au service des clans en compétition du régime de Monsieur Biya à Yaoundé. En effet, les services de communication de la Résistance m'ont informé, il y a quelques minutes, de la circulation dans de nombreux téléphones au Cameroun, la circulation d'un communiqué d'une espèce de message qui se retrouverait dans de nombreux téléphones de militaires, qui se retrouverait dans de nombreux téléphones de membres des forces de défense et de sécurité du Cameroun, lequel communiqué dirait à peu près ceci et j'ai mis ce communiqué à votre disposition sur ma page Facebook. Reçu d'un militaire anglophone, ceux-ci circuleraient dans leur groupe Lison. Mon colonel, il y a une menace terroriste qui pèse sur Yaoundé demain, lundi, avec l'utilisation d'un commando ambassonien issu de ce qui est appelé dans leur réseau armée fédérale. Celui-ci envisage faire exploser des engins explosifs dans certains points de Yaoundé. des écoles et universités à proximité des institutions du pays, le marché d'Yunfundi, la gare routière. L'objectif est de créer une psychose au sein des populations et un écho au niveau médiatique. Cette opération est coordonnée par Niamsi, en intelligence avec un neveu de bon Ngufoncha, du nom Sofoncha et impliquant d'autres fortement, le MRC depuis la France et certains leaders qui sont dans la Basse. Quelques noms. Fidèle Twinkham en France, Caroline Pinkham de la Basse, M. Dioco, régional MRC Strasbourg, à surveiller M. Foguet et Camteau est bien informé. Coup d'envoi prévu en principe à 10h. Alors, bien vouloir faire tout le nécessaire pour que la ville connaisse un dispositif très dissuasif dès ce jour. Je vous remercie. Fin de citation du dit communiqué. Alors, cet écrit appelle les observations suivantes et je vous invite à partager ces observations. Premièrement, le texte que je viens de vous lire et qui est apparemment distribué dans de nombreux téléphones depuis quelques heures est rédigé dans la pire langue française. Il est rédigé dans la pire langue française avec un motif, à savoir que c'est reçu d'un militaire anglophone. C'est-à-dire qu'on veut justifier l'incapacité à écrire correctement la langue française de celui qui a écrit ce texte. On veut le justifier en disant que c'est un militaire anglophone. Or, c'est faux. Ce texte a bel et bien été écrit par quelqu'un qui est un francophone. La preuve est toute simple. C'est que la personne qui a écrit ce texte utilise un clavier francophone. Un clavier francophone avec tous les accents nécessaires. Si cette personne était purement anglophone, elle utiliserait un clavier anglophone et les claviers anglophones n'ont pas d'accent. Deuxième observation. Ce texte a été écrit par quelqu'un qui, non seulement ne maîtrise pas suffisamment la langue française, mais quelqu'un qui, en réalité, veut semer la zizanie, non pas simplement au sein de l'opinion nationale au Cameroun, mais même au sein de la diaspora. Car l'observation amène à constater que dans ce texte sont visées une bonne partie des personnes qui ont mené le le meeting réussi de l'opposition camerounaise, le vendredi 26 juin, place des invalides près de l'Assemblée nationale, en face de l'Assemblée nationale de la République française à Paris. Donc, le communiqué vise très clairement la cellule française du MRC qui a organisé ce meeting réussi, ce meeting pacifique, et qui a passé le message du non au gré à gré à à la puissance française, qui a mobilisé massivement des Camerounais qui ont porté le message de l'opposition au gré à gré. On voit très bien que le but est de s'attaquer à ceux qui ont réussi ce meeting de Paris parce que globalement tous ceux qui sont cités là appartiennent en bonne partie à l'organisation de ce grand meeting du 26 juin qui a réussi et qui manifestement dans sa réussite a fait beaucoup de gris parmi ceux qui étaient supposés saboter l'union de la diaspora, le rassemblement de la diaspora, la mobilisation de la diaspora contre le gré à gré, une mobilisation massive, une mobilisation cohérente, une mobilisation qualitative. Troisième remarque. Le message en question circule dans les téléphones des militaires et il a pour but de de justifier quoi ? De justifier l'installation d'un dispositif militaire encore plus dissuasif dans la ville de Yaoundé. C'est-à-dire en réalité que ce message est un prétexte pour sortir des militaires à travers le territoire camerounais afin d'intimider les populations camerounaises et de les empêcher effectivement de lancer la mobilisation contre la succession de gré à gré qui est en cours d'exécution à l'Assemblée nationale, au parlement du pays, au congrès du pays rassemblant le Sénat et l'Assemblée nationale. Ça c'est la troisième remarque. Il s'agit de rechercher un alibi pour sortir les militaires. On a déjà trouvé un alibi, on a inventé un alibi il y a quelques jours pour sortir les policiers. C'était des explosions inventées par le même régime pour justifier la sortie des forces de première catégorie. Et bien maintenant on invente un soi-disant complot, une soi-disant intention d'attaque contre les institutions actuelles de la République, attaque militaire, pour justifier la sortie, pour justifier la sortie, l'utilisation de forces armées de troisième, de deuxième et de troisième catégorie, c'est-à-dire la sortie de la gendarmerie et des militaires. Ça c'est la troisième remarque. Quatrième remarque, on essaye absolument, bien sûr, d'accuser de coup d'État l'opposition républicaine, l'opposition pacifique du pays, parce qu'on veut musérer cette opposition républicaine et cette opposition pacifique. On se débrouille pour citer le nom d'un Niamsi, dont on ne peut pas dire avec certitude que c'est moi que cela vise. Il y a beaucoup de Niamsi au Cameroun, mais on cite un Niamsi, on n'ose pas aller plus loin, parce que si on précisait les prénoms de ce Niamsi là, on donnerait peut-être un bon argument pour une poursuite devant un tribunal structuré. On n'ose pas donner les prénoms de ce Niamsi. On donne des noms de personnes en veillant toujours à commettre une erreur ou à ne pas donner les prénoms de ces personnes pour pouvoir par la suite, si jamais il y a des poursuites, dire que ce n'est pas la personne à laquelle nous pensons que le communiqué évoquait. Quand on dit par exemple « fidèle Chouincam », on veut parler probablement de quelqu'un qui ne s'appelle pas Chouincam exactement, dont le nom se crie autrement, et qui est aujourd'hui le communal du MRC France. On parle de Caroline Pincam, on modifie Caroline Pégan, on écrit Caroline Pincam, pour ne pas s'exposer à des poursuites de cette Caroline Pégan. On parle de M. Djoko, mais on précise « régional MRC Strasbourg », etc. Là on précise, etc. Bref, en réalité, il s'agit de s'attaquer à l'opposition républicaine, à l'opposition pacifique, de chercher un prétexte pour s'attaquer à la sécurité personnelle du président élu du peuple camerounais, chef de la résistance contre la dictature, résistance contre le gré à gré, et bien le président élu Maurice Campton. Vous voyez donc très bien qu'il s'agit d'un montage cousu de fil blanc, ayant pour but de faire reculer le peuple camerounais en voie de mobilisation maximale, le faire reculer pendant que, de l'autre côté, on va accélérer les procédures de gré à gré. Enfin, cinquième remarque, ceux qui ont rédigé ce communiqué sont vraiment nuls en politique. Ils sont nuls en politique parce qu'en rédigant ce communiqué, ils reconnaissent qu'en réalité leurs intentions n'ont jamais été de procéder à une résolution pacifique des conflits politiques au Cameroun. Leur intention n'a jamais été de vrai pour amener le Cameroun à sortir de la crise politique dans laquelle il est par une voie noble, par une voie consensuelle, par une voie qui soit bénéfique à toutes les Camerounaises et à tous les Camerounais. Ce communiqué, ce propos délirant, cette espèce de tract délirant qu'on envoie dans les téléphones des militaires prouve que le régime et les différents clans de ce régime billard ont l'intention de faire couler autant que possible le sang Camerounais pour empêcher le peuple Camerounais de se mobiliser contre le gré. En même temps, ce communiqué révèle la peur, la peur que la solution choisie par le peuple Camerounais, qui est la seule solution efficace, que cette solution l'emporte. A savoir que le régime sait très bien que si la population se mobilise, comme nous le demandons, dans le cadre effectivement de la loi du nombre, c'est-à-dire 100 citoyens civils face à un homme armé, le régime sait très bien que les hommes armés n'oseront pas tirer si les Camerounais sortent par millions pour exiger la fin de la succession de gré à gré, la fin de la dictature, la libération des prisonniers politiques, l'organisation de véritables élections. Le régime sait très bien que la mobilisation mettra fin à ses abus, mettra fin à son arbitraire. Le régime sait très bien que la police, la gendarmerie, l'armée ne se permettront pas de tirer sur des Camerounais si elles sont convaincues que le nombre de Camerounais qu'il y a dans les rues du Cameroun est écrasant et qu'il est massivement supérieur au nombre des troupes. Ceci est donc un communiqué qui témoigne de la fébrilité, de la bande de voyous, de criminels, de vauriens, d'incompétents qui tiennent le Cameroun en otage depuis plusieurs décennies. Je voudrais dire, moi, professeur Franklin Nyamsi wa Cameroun, que si le Nyamsi dont on parle dans ce navet, dans ce broyon s'est supposé être moi, moi, professeur Franklin Nyamsi wa Cameroun, je n'ai jamais été, ni avant, ni maintenant, ni après, associé à quelques manœuvres d'action militaire au Cameroun. Je crois que le peuple Camerounais peut se libérer de la dictature par la méthode de la mobilisation populaire, la mobilisation citoyenne. Je suis opposé à toute forme de méthode qui consisterait à libérer les Camerounais de la dictature malgré eux. Je suis opposé à toute forme de méthode qui consisterait à libérer les Camerounais de la dictature à leur insu, car une telle méthode instaurerait de facto une nouvelle dictature, celle de libérateurs qui ne doivent rien au peuple. Je suis pour la libération de mon pays natal avec la participation massive des citoyennes et des citoyens. Je suis pour la méthode de la résistance pacifique choisie par le président élu, le professeur Maurice Camteau, car je crois que cette méthode fera de chaque Camerounais, de chaque Camerounais, qui auront participé à cette action citoyenne, un acteur de son propre présent et un acteur de son propre avenir. Et je dois maintenant conclure ma réaction. Aucune des personnes par ailleurs citées par ce communiqué n'est de près ni de loin, mêlées à un quelconque complot militaire contre la sécurité de l'État du Cameroun. Puisqu'on suppose que c'est le fameux, le supposé Niamsi qui coordonne tout cela, et si ce supposé Niamsi dont on parle est probablement donc moi, eh bien le Niamsi dont on croit ainsi parler, le professeur Franklin Niamsi ou à Cameroun, dit ceci, ni un certain, je ne sais, Ngu Foncha, ni un certain Fidel Tchouincam, ni une certaine Caroline Pencam, ni M. Djoko, ni M. Fouguet, ni le président élu Maurice Camteau, si c'est de lui qu'on parle, ne sont de près ou de loin engagés ou impliqués dans une manœuvre de prise de pouvoir par les armes. Non. Le mot d'ordre qui a été donné et qui sera appliqué par la population camerounaise des dix régions du Cameroun et de la diaspora, c'est le mot d'ordre de mobilisation. Tout le peuple camerounais devra prendre ses responsabilités dès lors qu'il aura été touché, de près ou de loin, à la souveraineté populaire, au droit des Camerounais de choisir leurs dirigeants. Donc, tel est le mot d'ordre de mobilisation qui a été lancé le 1er juin et tel est l'axe de l'action qui va être mené. Je dis donc au régime de M. Paul Barthélémy Biya, à tous les clans de ce régime, et je dis à leurs représentants au sein de la diaspora, infiltrés au sein de la diaspora, que leurs petites manœuvres ne fonctionneront pas. Cela ne marchera pas, parce que je vous ai dit que les services de communication de la résistance africaine veillent 24 heures sur 24. Vous ne réussirez pas à nous présenter autrement que nous nous présentons nous-mêmes. Vous ne réussirez pas à faire croire que nous sommes autre chose que ce que nous disons, car nous sommes de ceux qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. Je dis donc au régime de Yaoundé, vous ne pourrez pas utiliser, avec succès, le nom du professeur Franklin Yamsiwa Cameroun dans vos manigances, dans vos Mi'kmaqs. Et je dis aux représentants du régime de Yaoundé, dans la diaspora camerounaise, que plus ils vont jouer à ce jeu, plus ils vont nous donner les moyens, effectivement, de les mettre hors d'état de nuit dans la diaspora camerounaise. Car nous sommes rompus au combat politique sous toutes les formes. Je recommence. Nous sommes rompus au combat politique sous toutes les formes. Que ce soit le combat d'intelligence, le combat tactique, le combat stratégique, le combat idéologique, nous sommes rompus à tout cela. Et nul ne peut nous imposer le combat que nous ne voulons pas. Nous ne livrons que les combats que nous voulons et que les combats que nous avons choisis. Donc, il ne sert à rien de vouloir imputer au président élu Maurice Camteau, au représentant du principal parti de l'opposition républicaine dans la diaspora, il ne sert à rien de vouloir imputer à des individus cités au hasard, uniquement parce qu'on veut. Ainsi, résoudre, croit-on, une querelle de leadership dans le pays, comme dans la diaspora, ça ne sert à rien d'inventer ces canulars. Ces canulars n'engagent que ceux qui y croient. Et chaque fois qu'il y en aura, et que nous nous rendrons compte qu'ils prennent une certaine ampleur, sachez que nous allons communiquer ou casser cela. Vous l'avez dit, vous avez inventé cela il y a deux ou trois heures, et bien il est maintenant trois heures du matin, c'est terminé. Le démenti des services de communication de la résistance est sorti. Et chaque fois que vous ferez circuler des rumeurs insignifiantes, nous les négligerons. Si vous faites circuler des rumeurs qui prennent une ampleur signifiante, nous répondrons. Et nous y mettrons fin. Le mot d'ordre est bien celui de mobilisation générale. Et donc j'appelle les analphabètes qui jouent à être des agents d'espionnage et de contre-espionnage, j'appelle tous les indigènes intellectuels du régime de M. Biya, et tous les pieds nickelés qu'ils ont infiltrés dans la diaspora, je les appelle à se tenir à carreau. Parce que c'est clair, le principal parti de l'opposition, c'est le MRC. Il va prendre de plus en plus ses responsabilités partout dans la diaspora pour mener une action politique qualitative. Et nous, les compagnons de la révolution, les intellectuels politiques, seront là pour apporter le soutien, cet apport, ce complément qualitatif permettant à la lutte de prendre une qualité inégalable et au Cameroun de se préparer à connaître un jour nouveau. Nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes. Nous ne lâcherons plus les cornes du taureau jusqu'à ce que la tête du taureau, sa queue et même ses testicules soient tranchées. Chers amis, maintenant que ce démenti a été fait, je compte sur vous pour le partager et pour le mettre dans les inbox de ceux qui vous ont envoyé ce communiqué infect. Faites l'opération inverse. Si vous avez reçu ce communiqué infect dans votre inbox WhatsApp ou Facebook, eh bien faites maintenant l'opération inverse. Envoyez-leur le démenti du professeur Franklin Yamsi Wakango. Et dites-leur, que ce soit aux petits esprits de l'intoxication du régime à Yaoundé ou aux plus petits et aux nains d'esprits qu'ils ont infiltrés dans la diaspora, dites-leur qu'ils sont vaincus et qu'ils le seront matin, midi et soir. Et même jusqu'à minuit. Portez-vous bien. Vive le Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada